Yo tout le monde, c'est Wartok, ce soit Actu Mercato, l'Assemblée du Mercato, donc j'ai un épisode spécialement consacré à Riyad Mahrez qui est la grande cible du Real Madrid et notamment de Zinedine Zidane et nous voilà, dans les commentaires c'est pas me dire ce que vous en pensez déjà par rapport à l'info, est-ce que vous voyez bien Riyad Mahrez au Real Madrid ou non et nous voilà, aussi un truc à dire c'est que c'est honnêtement, ça fait quand même bien longtemps que j'ai pu faire des vidéos par rapport au Real Madrid et là je trouve l'info intéressante donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être bien, je sais que de base il y a beaucoup de gens qui aimaient quand même voir des vidéos du Real Madrid sur ma chaîne, même si je suis un grand fan du Barça, je reste toujours à l'info dans mes vidéos et donc voilà, on va commencer maintenant avec l'info et c'est tout simple en fait, il n'y a pas trop à réfléchir, c'est que le Real Madrid est fortement intéressé par Mahrez et suit sa situation de près et surtout que Zinedine Zidane, ça fait déjà quelques années qu'il est un petit peu sur le joueur et qu'il le suit de très près donc il serait très favorable à une arrivée de Mahrez au Real Madrid, en plus de ça on sait très bien que l'attaque du Real Madrid c'est un véritable problème cette saison parce que s'il n'y a pas Benzema c'est une catastrophe, il n'y a aucun joueur selon moi à part Benzema en attaque au Real Madrid qui a vraiment le niveau pour ce club et c'est très problématique, il y a des jeunes joueurs comme Rodrigo, comme Vinicius, comme Ansesio qui ont pourquoi pas un bon potentiel maintenant à l'heure actuelle ils n'ont pas du tout le niveau, puis il y a Eden Hazard qui se blesse beaucoup trop souvent, Vasquez qui joue plus en tant que latéral droit et même en attaque pour moi il n'a pas vraiment le niveau pour jouer au Real Madrid mais c'est quand même compliqué, même des Mariano, des Jovic qui est parti en prêt, enfin franchement l'attaque du Real Madrid à part Benzema je dis bien c'est une catastrophe et il faut absolument y remédier et recruter à ce poste là, du coup Mahrez est ciblé, Mahrez ce qu'il faut savoir c'est qu'à City il a eu des moments quand même bien compliqués où il n'avait pas trop de temps de jeu tout ça, ça ne s'est pas toujours bien fait avec Guardiola maintenant, ces derniers temps il enchaîne quand même les matchs et il est quand même titulaire et il arrive à vous montrer quand même de très belles choses et il est plutôt en bonne forme, après voilà il faudra voir la fin de saison comment ça va se dérouler à City il y a beaucoup beaucoup de concurrence et ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il finisse sa saison vraiment sur le banc plusieurs fois c'est vraiment pas du tout improbable parce que voilà il y a beaucoup beaucoup de joueurs de très haut niveau à City et énorme concurrence donc du coup voilà maintenant Real Madrid comme je le dis ils ont besoin de recruter à ce poste là des liés droits même en tant qu'il est gauche et en neuf remplaçant de Benzema ils ont besoin de beaucoup d'éléments offensifs et est-ce que c'est vraiment la bonne idée ce qu'il faut savoir c'est que Mahrez il a 30 ans, il n'est plus tout jeune il arrive vers, il est encore en forme tout ça mais bon il n'arrive pas non plus dans ses meilleures années non plus vous voyez ce que je veux dire mais en tout cas voilà par rapport à ça ce que je voudrais par là c'est que je pense que Real Madrid a besoin de reconstruire vraiment son effectif et a besoin de joueurs sur qui peuvent compter pour plusieurs années Mahrez s'il vient ce ne sera pas pour 10-20 millions loin de là ça va coûter quand même très cher City c'est un club quand même qui est très riche qui a beaucoup beaucoup les moyens et s'ils vendent Mahrez ils vont demander une grosse somme logiquement donc franchement pour moi ce n'est pas du tout un bon choix pour Real Madrid et autant mettre aller encore beaucoup plus mais sur un Mbappé ou sur un Haaland qui sont vraiment les deux futurs grands cracks vous voyez ce que je veux dire autant il mettez un petit peu les risques parce qu'il met une grosse somme sur Mahrez à l'heure actuelle et ce qui va vraiment apporter ce que Real Madrid a besoin Mahrez c'est quand même un joueur très dribbler très créatif aussi mais ce n'est pas un joueur qui a marqué énormément de buts et Real Madrid ils ont besoin pour moi des profils des joueurs vraiment qui peuvent être complets au mieux mais surtout qui peuvent marquer beaucoup de buts en plus de ça j'ai une autre info aussi à vous dire pour les fans de Real Madrid ça ne va pas trop les faire plaisir regardez la photo que j'ai voilà Mahrez c'est un grand fan du FC Barcelone il l'a déjà dit et il a déjà des photos qui sont tournées sur lui avec le mail du Barça donc ça ne pourrait pas trop coller avec l'image du Real Madrid donc du coup voilà pour résumer tout ça pour moi ce n'est pas une bonne idée pour le Real Madrid ce serait un peu trop risqué et je pense qu'il devrait plutôt investir un peu plus mais sur des joueurs un peu plus on va dire ce n'est pas forcément confirmé parce que ce sont des très jeunes joueurs Mbappé ou Haaland mais en tout cas qui paraissent être les meilleures options pour le Real Madrid et donc voilà dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec moi et puis sinon moi je vous dis peace et allez on 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 C'est parti.